Bonjour à tous, vous le voyez c'est dans d'excellentes conditions que va se jouer le match aujourd'hui à l'Estadio de la Serra Mica, ici à Villarreal, tout près de Valence. Et pour les commentaires, ce sera moi, Hervé Matou, qui est officier. Il devrait y avoir de l'engagement, de la passion, de la technique également, puisque c'est un match de Ligue à Santander que nous allons suivre, Villarreal, face à Levante. Je suis super content d'assister à cette rencontre avec vous, je suis presque sûr qu'on ne devrait pas s'ennuyer. C'est la composition de Villarreal, dans les buts on va retrouver Geronimo Rui, Daniel Parejo sera associé à Manuel Trigos au milieu. Et pour animer l'attaque, on va retrouver Gérard Moreno. La composition de Levante pour cette rencontre. Pour garder les buts, Eitor Fernandez, au bon vaisseau, sera en défense avec Roberto Pierre. Et enfin, François-Louis Morales animera l'attaque aux côtés de Réa Marti. La séptante, la séptante finale de Villarreal, c'est le Piedreira. et l'arbitre qui s'assure que tout le monde est prêt et c'est parti il a trouvé son partenaire lancé c'est pas bien joué ça derrière et le ballon hors cadre hors cadre pourquoi ne pas jouer en force trop fin trop fin sur ce coup clair qu'elle passe le baie dans le dos de la défense campagna elle la voilà la frappe l'ouverture du score déjà vu dans cette rencontre à ça devait être animé splendide dans cette frappe on la revoit avec plaisir impeccable trajectoire tendue rien à dire voilà le score qui est donc ouvert à zéro tapou il est venu le fixer et s'en débarrasser avec ce dribble robert pierre il perd le ballon gérard moreno ouais superbe l'arrêt magnifique à bout portant et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty au niveau de paris ou c'est parti en la surface reprise maléfique magnifique but une reprise parfaitement exécuté on va voir ça pour le plaisir avec le centre départ ensuite c'est le talent qui fait le reste un but partout les deux équipes dos à dos le tacle et l'arbitre qui laisse jouer les 30 derniers mètres est-ce qu'il va centrer c'est dans le paquet danger qui s'éloigne c'était pourtant bien donné on a bien vu le centre en retrait oh c'est sur le cadre c'est sur le cadre il aurait peut-être fallu la glisser cette balle plutôt que tenter de passer en force capoue gérard moreno bien défendu il a coupé la ligne de passe alerte son partenaire dans le dos arbitre qui va mettre un terme à cette action quel dommage à la passe était vraiment dangereuse mais elle avait un léger retard à l'allumage c'est dommage parce que la peine de balle était vraiment intéressant le bout de rigueur os d'adverses qui m'a un petit peu la pression maintenant c'est les 7 ans le coup d'oeil C'est sans problème pour le gardien. Elle a été bien placée pour intercepter cette passe. L'occasion pour prendre les devants. Plongeon magnifique et la parade exceptionnelle de la part du gardien. Le camp est retiré au cœur de la surface. Mauvais dégagement, mal fait. Gérard Moreno. Ce ballon qui est dégagé. Il va pouvoir jouer vers l'avant. Il n'y a personne. Le gardien qui repousse. Un héros. Un duel gagné. Il prend le ballon. Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est bien centré parce qu'il y a du monde. Mais frapper comme ça, aussi fort, sans viser, ça ne sert à rien. Il est en train de remonter le terrain. L'occasion de prendre l'avantage. Oh, l'arrière incroyable. Superbe parade. Quelle présence. C'est allé à toute vitesse. Le ballon en pleine surface. Allé, le ballon qui est dégagé. Il cherche la solution. L'arbitre qui avait une faute dans la surface. Et oui, c'est un pénalty. Gagnon qui arrête ce pénalty. Bien tiré, bien tiré le corner là. La défense qui a pris le dessus sur ce corner. Roger Marti. Allez, attention à la frappe. Finalement, ce ballon qui n'est même pas cadré. Malou Trigueros. Gérard Morineau. Gérard Morineau. Ils attendent une ouverture dans la défense. Non, 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 il y a hors-jeu. Hors-jeu. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Gérard Morineau. Gérard Morineau en bonne position. Oui, le but, oh, qu'elle est belle. Quelle reprise. Techniquement, c'est parfait. Magnifique. Cette action est décisive. Partie de ce centre. À cette distance, c'est clair que c'est difficile de rater. Et 2 buts à 1, donc maintenant. L'arbitre a décompté 3 minutes de temps additionnel. Elle a déjà un jaune. Attention. La ralentie de ce tacle de lycée et l'arbitre a évidemment qu'a sanctionné. Gérard Morineau. Gérard Morineau. On essaie de trouver la faille. La boutique Riguéros. La fin des 45 premières minutes sur ce score de 2 buts à 1. Il fait un bon match dans cette première période pour l'instant, je trouve. La seconde période qui reprend à l'instant. Allez, qui va reprendre ce ballon. La gardienne adverse s'empare tranquillement du ballon. Il faut qu'il se centre, là. Et on l'a dégagé pour écarter le danger. Chercher une solution, là. Ça peut bien partir en contre, attention. Capoue. On perche sur l'action personnelle. Gérard Morineau. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. C'est une occasion nette, mais le danger est écarté. Interception. Allez, qu'est-ce qu'il va en faire ? Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Le ballon en retrait, attention. Il dévit le ballon sur le poteau. Ouais, très bon duel défensif, bien joué. Le tir. Le gardien, c'est pas fini. Alors, je vais vous signaler sur cette action. Il s'est précipité pour donner ce ballon. Allez, changement avec un joueur qui va rentrer. On laisse passer, c'est rendu direct à l'adversaire. On assiste à vraiment un regroupement défensif. C'est très net. Il s'avance vers la surface. Le joueur de Villarreal qui se trouve bien en ce moment. Il n'a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Roger Marti. Oh, la bonne intervention de Gironio Rouli. Le corner, le ballon en pleine surface. Et la tête qui va passer hors cadre. Il faut dire qu'il y avait du monde pour l'embêter. Roger Marti. Gironio Rouli. Guentano Melero. Campania. Il gagne son duel. Il récupère le ballon. A l'attention à l'éventuelle contre-attaque. Et la contre-attaque qui se poursuit. La contre-attaque va en rester là. Ce n'est pas allé assez vite. le but oh magnifique quelle reprise les images de ce centre à terre bien appuyé qui a amené le but la suite qui se passe de commentaire la volée qui est juste splendide c'est le score qui est maintenant de trois buts à 1 campagna ouais il élimine son vis-à-vis quelle occasion mais quelle occasion à bout pourtant pourquoi elle a joué si forte cette balle le but riguer os c'est l'équipe locale qui monopolise tout le ballon équipe qui donne l'impression de pouvoir marquer encore comme elle l'a déjà fait aujourd'hui on voit pas comment la victoire pourrait le réchauffer on t'a que là on s'est ouvert à boulevard il donne le tournée aux défenseurs il leur fait tout est bien joué bien joué dans les buts mais face à face remporté c'était vraiment dangereux le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty et nice bardi la frappe au magnifique l'arrêt est difficile et de nouveau encore mer on a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty premier sur ce corner et l'avance balle aux pieds et dommage ça va s'arrêter là par l'héros notre attaque peut-être c'est sorte de passe à 10 en ce moment qui s'est montré supérieur à son adversaire aujourd'hui clairement ces débuts d'écart me paraissent absolument justifié campagna allez 9 minutes et non c'est que 9 minutes à jouer mais non cette action ne donnera rien le moutrigueros moi et gomès le ballon donné au mini oh oui la belle intervention du gardien il préfère combiner pour jouer ce corner alors des vies au tir sur le poteau c'était vraiment limite limite manque de réussite à ce corner qui était plus une passe un partenaire le centre maintenant il est contre et au bien joué et c'était chaud il a dégagé francisco klein manutrigueros gagne du terrain cherché une solution centre il ya du monde reprise magnifique magnifique but une reprise parfaitement exécutée les joueurs ont compris le temps de bien faire bouger la défense chercher l'espace trouver la brèche suite c'est le talent aurait qui fait le reste l'excellent classement vous le voyez au tableau d'affichage ça fait donc quatre ans c'est terminé et les supporters qui célèbre cette victoire contre leur grand rival un peu comme s'il s'agissait d'un titre c'est clair que pour eux c'est le match le plus important de la saison la victoire très nette qui marquera un petit peu les esprits très bonne opération il vient de signer un match vraiment de toute beauté il a été en réussite dans tout ce qu'il a tenté c'est vraiment l'un des grands artisans de la victoire aujourd'hui il a fait un très très bon match il a été efficace avec ce doublé franchement mission accomplie l'un des grands acteurs de cette victoire Gérard Mourinho